... Salut à toutes, salut à tous, c'est Icing News et bienvenue pour ce dernier épisode de cette première saison de Football Manager 2016. Alors, on s'était quitté, je crois, on avait fait le match contre Paris, on s'était quitté après le match contre Bastia où on avait gagné 2-0. Donc depuis, nous, on a refait 2 matchs, on a gagné contre Bastia 2-1 et contre Nantes 1-0. Et là, on va faire notre 38e match, le dernier match de la saison contre les Girondins de Bordeaux. Alors, au classement, on est 9e, donc il nous reste 3 points à prendre si possible. On peut soit finir 6e, en fait, on sera soit 6e entre la 6e et la 9e place, soit 6, 7, 8 ou 9. Parce que là, le 10e ne peut plus nous rattraper. Et voilà, donc en gros, on va essayer de gagner le prochain match. Et puis, tout dépendra des résultats des autres équipes. Mais bon, on est sûr que l'objectif de la saison sera atteint, puisqu'on devait finir au milieu de tableau. Et là, on est 9e, donc c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et peut-être essayer de grappiller un peu plus, on va voir. Donc, les joueurs des Girondins de Bordeaux ne se sont pas montrés très à l'aise en déplacement dernièrement. Et je ne crois pas que ça va changer aujourd'hui. Je vois une victoire à domicile pour le Stade Malherbe-Camp. La tâche des Girondins de Bordeaux ne sera pas facile par l'absence de Tchèque Diabaté. Maxime Poungé et Nicolas Pallois. Donc, Bordeaux, ils n'ont pas fait une bonne saison. Vous voyez qu'ils sont 12e. Pour ce club-là, ce n'est pas terrible. Paris est champion. Ils ont déjà 90 points, alors qu'il reste encore un match. Et on connaît déjà les relégables qui sont Angers, Ajaccio et Guingamp. Voilà. Alors, pour ce qui est de la composition, c'est un classique de notre part. Sauf de la place qui remplace Louis, qui a été blessé au dernier match et qui n'a pas encore trop récupéré. Donc voilà. Sinon, c'est du classique. Et pour Bordeaux, alors Roland Touré, Kazri, CV, Biogopoko, Chantome, Sambissa, Iambéret, Loryxene et Galic. Karras sont dans les buts. Les consignes. Nous devrions demander, à forcer Diego Roland à jouer sur le mauvais pied. Et là, on va marquer les deux joueurs. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'on va se faire. Passer à la causerie. La causerie. Alors, terminer la saison sur une bonne note pour donner le sourire à nos supporters. Voilà, ça les a bien motivés. Je voulais regarder un truc. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. Je voulais baisser un petit peu le son du public, mais je crois qu'il aurait fallu que je le fasse avant. J'ai oublié, parce qu'on me l'a suggéré dans un commentaire. Bon, c'est pas grave. Je lance le match. 38e journée. Stade Malherbe-Camp, Girondin-Bordeaux. C'est parti. Donc, une saison plutôt réussie pour les Canets. Ils sont sûrs de finir dans le top 9. Et qui vont essayer de glaner peut-être encore une place ou deux. On ne sait jamais. Alors que ce sont les Bordolais qui ont le ballon pour le moment. Touré. Cherche Cazeril. Qui frappe. Mais c'est à côté. Il ne se passe pas grand-chose sur ce début de match. Alors que sur les autres terrains, Rennes et Bastia sont à égalité un partout pour le moment. 18e minute de jeu. Cazeril. Pour Touré. Encore une frappe qui passe à côté. Cazeril. 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 Débordelais. Cazeril. 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 Il va falloir donner un peu plus de mordant que ça, les Canets, si vous voulez faire voir autre chose. Que Rennes mène contre Bastia, 2 buts à 1. Et qu'Ajaccio a égalisé contre Lorient. Lyon a égalisé également contre Ince. L'avantage de ces dernières journées, c'est que tout le monde joue en même temps. Fin de la première mi-temps, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment bof bof. Alors, à la mi-temps, on va leur dire de ne pas baisser le rythme, qu'on peut gagner le match. Et on va changer de mentalité, on va partir sur du contrôlé. Débuter la seconde période. C'est un, l'engagement Canet, avec Rodelin. Rodelin, Julien Ferret, Adelenti. Il a pris beaucoup de cartons cette saison, mais c'est sûrement dû à son poste de milieu défensif. C'est une action qui ne donnera rien. C'est un, l'engagement pour Bordeaux. Plus franc de Bessat. Attention à Zégo Roland. L'ouverture du score n'était pas loin pour les Bordeliers. Mais un arrêt réflexe de Verkoutre a permis au Canet d'espérer encore sur ce dernier match. Attention à Zégo Roland. On peut les dégager. C'est des Bordeliers, là, qui se montrent un peu plus dangereux. Ok. Attention à tout réel. Qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi. C'est reparti. Je ne sais pas ce que j'avais fait. J'ai cliqué sur un truc qui ne fallait pas. Enfin, ce n'est pas grave. 50 minutes de jeu, toujours 0-0. Entre Caen et Bordeaux. Donc, de l'heure, ce n'est pas un très bon match. On ne doit y non plus. Régagement de Karrasso. Ben Nussef, oui. C'est Chantome qui récupère Kazri. Attention à Kazri et à Roland. Ce sera un corner pour les Bordelais. Sur cette belle défense de Ben Nussef. Attention, Chantome, ce n'est pas terminé. Sambassa. Sainé, Chantome. Chantome, dans son parisien. Chantome. Chantome. Bonne défense d'Adéotti. Allez, peut-être un contre de la part de Kaneï. Morou pour de l'or, mais ça ne donnera rien. On va attendre encore 10 minutes et on fera des remplacements à la 70ème. On va faire des remplacements maintenant. Alors, de l'or est vraiment pas top là. On va le remplacer par Thierry Ambrose. C'est dommage parce qu'il a fait une belle saison, de l'or, mais il finit mal ce dernier match. Et puis, comme à Adéotti, il y a un carton. On va le remplacer par Sub. C'est parti. Konko. Faute sur De Laplace. Konko. Touche Canez pour Rodelin. De Laplace. Vincent Bessat. Bessat, peut-être à gauche, il est passé. Vincent Bessat, le centre. Pro-de-la. Konko. On a perdu. Attention à ce contre-bordelais. Attention, maintenant, Imourou était là pour veiller au grain. Bonne défense d'Imourou. Très belle saison d'Imourou. De Laplace. Quel dégagement de Vercoult pour De Laplace. Ambrose. 80ème minute. On va refaire un dernier remplacement. On va faire rentrer Basile parce que, très honnêtement, il a fait une super saison. Il mérite d'être récompensé à la place de Rodelin. On va lui dire, avec assurance, je sais que vous êtes capable. C'est parti. Faites confiance en vous. Est-ce qu'on veut le motiver. Dégagement bordelais. Carasso. Attention, un cédé. Et Basile. Ça aurait été dommage de prendre un but à cette minute-là. Mais bon, c'est arrêté comme ça. Attention à une nouvelle occasion des bordelais. On va se terminer par une défaite. Ah là 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 là. Bon, on a tant qu'à faire maintenant. On va donc finir 9ème. C'est-à-dire qu'on arrive à égaliser ou à même marquer. Mais il ne reste pas peu de temps. Ce n'est pas un match qui restera dans les annales. On va donc arriver dans les arrêts de jeu. Très sur le jeu. De toute façon, on peut perdre 2-0 ou 1-0. Ça ne changera rien. Il ne faut pas en air bordelais. Il ne faut pas d'égaliser là-dessus. Il ne faut plus de se reprendre un pion. Blasile. Surtout, jouez à la montre. Vas-y, prends ton temps. On ne dira rien. Oh, mais ça a buzit là. On va finir. Ben Lucef. Le putre. Vincent Bessat. C'est dommage, on restait sur 3 victoires. Et là, on va perdre sur le dernier match. On fait finir. La saison se termine. Et donc, on va finir neuvième. On va quand même leur dire que... Vous n'avez pas été à la hauteur aujourd'hui. Voilà. Analyse d'après-match. Donc, on est neuvième. Ce qui fait que Rennes est sixième. De toute façon, je crois qu'ils ont gagné. Donc, on n'aurait pas pu les rattraper. Ils ont tous gagné. Et bon, on n'a pas de regrets. Même en cas de victoire, on aurait fini neuvième. Donc, avant de se quitter, avant de terminer cette dernière vidéo de cette première saison de Football Manager, On se regarde le classement des buteurs. Premier, Andy Delors. Deuxième, Cario. Troisième, Ibrahimovic. Quatrième, Execo. Ben Yedder et Delors. 17 buts. Et si on regarde les passes décisives. Nous avons un canné, cinquième, Vincent Bessat. Très bonne saison aussi de Bessat, qui finit avec 11 passes décisives. C'est plutôt pas mal. Et sur les matchs disputés, on a Verkoutre, qui est le premier Execo. 38 matchs. Ça veut dire qu'il a joué tous les matchs. Il est là, notre gardien. Il a joué tous les matchs de la saison. Voilà. On va se mettre sur le tableau final pour terminer. J'espère que vous avez apprécié cette première saison. Il va y en avoir une deuxième, vous vous en doutez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Peut-être même vous abonner, pourquoi pas. À commenter, même à partager ses vidéos. Moi, je vais vous dire à très bientôt sur d'autres vidéos, par exemple, d'autres jeux. Mais à très bientôt également pour Football Manager, la deuxième saison du Stade Malherbe. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé, malgré qu'on finisse sur une petite défaite. Mais ce n'est pas grave. C'est ça le football. On ne peut pas toujours gagner. Je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada